Les conseillers municipaux, je vais vous demander de vous installer à l'arrière, s'il vous plaît, ou vous voulez à l'arrière simplement pour qu'on distingue bien les membres élus du Conseil municipal des jeunes. Merci de votre compréhension et de votre présence surtout. Oui, je garde auprès de moi les maires adjoints. Ouvrir cette séance d'installation du CMJ. Alors, nous avions eu un premier échange qui nous avait permis d'énoncer les résultats. Je vais une nouvelle fois les redire, puisque l'Assemblée est peut-être un peu différente. Je rappelle que c'est une élection qui s'est déroulée de manière particulière, puisque le nombre de candidats était finalement peu élevé. Mais en tous les cas, il y a des représentants élus, dont certains d'ailleurs ne seront pas présents ce soir pour cause de Covid et de cas contacts. Alors, parmi les élus, il y a donc, et je le rappelle pour tout le monde, je ferai l'appel ensuite, il y a eu Fatima El-Kadi, Delphine Abba, Maéline Martel-Magne, Justine Mourier, Alexandre Noël, il y a eu Aguilès Bouquet-Touche, Inaya Mélias, Noémie Deneuville et Aloïs Destrebeck. Sont présents ce soir. Donc, il est de coutume de faire l'appel pour le CMJ, mais pour le Conseil municipal, de toute façon, des adultes, c'est exactement la même chose. Donc, on va procéder pareil. Noémie Deneuville, Aloïs Destrebeck, elle est pour l'instant pas là, Aguilès Bouquet-Touche, pas là, si, présent, présent. Et si jamais ça ne porte pas, tu appuies, tu as un petit micro qui est là, tu peux t'en servir, tu appuies, il y a deux boutons, un bouton pour, non, un bouton d'ailleurs. Voilà, si ça ne suffit pas, tu dis présent. Présent. Voilà. Inaya Mélias. Présente. Parfait. Delphine Abba. Voilà. Fatima El-Kadi. Elle est là. Je n'ai pas entendu. D'accord. Maïline Martel. Excusez. Justine Mourier. Présente. Voilà. Alexandre Noël. Présent. Voilà, c'est clair, c'est net. Et c'est, on me dit, et on me souffle, Aloïs, qui arrive. Bien, donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Le compte est bon. Alors, en cette première séance, nous allons donc, exactement de la même manière que pour le conseil municipal des adultes, installer les différentes commissions qui existent au sein de ce conseil municipal, à savoir la création cadre de vie, commission cadre de vie, commission solidarité animation. Et la commission communication font partie, sauf avis contraire, et on est là pour ça, pour la commission cadre de vie. S'il n'y a pas d'opposition, Fatima El-Kadi, qui, je crois, n'est pas présente pour l'instant, donc elle ne pourra pas nous dire si c'est correct ou pas, et on va partir du principe que tout ça est bon. Ah, c'est vrai qu'elle a répondu. Donc, Fatima, OK. Ensuite, Justine Mourier, qui est également présente, Delphine Abba, qui est absente pour le moment, en tous les cas, et qui ne sera peut-être pas du tout présente, Aguilès Bouquet-Touche, qui est présent, et enfin, Aloïs Destrebeck, qui est arrivée. Donc, ce sont les membres, normalement, de la commission cadre de vie. Est-ce que tout ça est normal et correspond bien à ce que vous aviez décidé ? Oui ? Bien. On va donc proposer cette commission au vote. Y a-t-il des votes contraires à ce que ces enfants soient présents au sein de cette commission ? Des abstentions ? Donc, tout le monde est d'accord pour que Fatima Elcadi, Justine Mourier, Delphine Abba, Aguilès Bouquet-Touche et Aloïs Destrebeck fassent partie de la commission cadre de vie. C'est une bonne nouvelle. Pour l'instant, on a tout bon. Et toi, surtout, Claire. Alors, deuxième commission, commission, animation, solidarité. Vous aurez noté que ça a été un vote adopté à l'unanimité des membres présents. Normalement, sont inscrits et se proposent à cette commission Inaya Mélias, qui est présente, que je n'ai pas encore identifiée. Merci. Alexandre Noël, qui est également présent. Noémie Deneuville, qui est présente également. Et enfin, Maïline Magne Martel, qui est absente. Est-ce que ça correspond bien, en tous les cas, à ce que vous aviez décidé ? Donc, on va pouvoir procéder au vote. Y a-t-il des votes contre des abstentions ? Donc, tout le monde est d'accord pour que ces quatre membres participent à la commission animation, solidarité. Bravo, Claire. Pour finir, le suspense est à son comble. Il s'agit maintenant d'élire les membres qui participeront à la commission communication. Pour cette commission, et c'est pourquoi le suspense est grand, l'ensemble des élus y siègent. À savoir Delphine Abba, Aguiles Bouquetouche, Noémie Deneuville, Aloïs Destrebeck, Fatima El-Kadi, Maïline Martel Magne, Inaya Mélias, Justine Mourier et Alexandre Noël. Est-ce que tout ça correspond bien à la réalité ? Oui, vous êtes tous d'accord pour faire partie de cette commission. Donc, on peut partir du principe que c'est une adoption à l'unanimité. Parfait. Bien, écoutez, vous êtes installés dans vos rôles au sein du CMJ. Vous aurez l'occasion très, très vite, je pense, de nous faire des propositions, en tous les cas, d'en discuter entre vous, pour voir de quelle manière un certain nombre de choses peuvent être apportées sur la ville. Est-ce que certains d'entre vous souhaitaient prendre la parole sur cette première séance ? Si c'est le cas, ça vous est facile, il suffit d'appuyer sur le petit bouton qui va bien et vous pourrez vous exprimer. S'il n'y en a pas, ma première adjointe va remettre à chacun d'entre vous la petite carte qui va bien, la petite carte d'élu du CMJ. Je t'invite, si tu veux, à les donner et à les distribuer en faisant le tour. Elles sont nominatives, bien évidemment. Il y a des photos qui vont bien. Ma chère Claire, est-ce que tu peux nous indiquer un petit peu le planning qui va suivre, simplement pour le rappeler ? A la fois, alors, les membres du conseil le savent, mais peut-être pour les élus qui viennent et qui nous ont fait l'amitié d'être présents ce soir pour l'installation du CMJ. Déjà, un petit mot et un petit retour sur la première journée du samedi qui s'est déroulée il y a une quinzaine de jours, qui a été, je crois, une belle journée. Alors, moi et la technique, ça fait deux. C'est peut-être ça. Oui. C'est bon ? Vous m'entendez ? Oui. Donc, retour sur cette première journée d'intégration où nous avons travaillé. Nous avons déjà visité la MENVIC, les différents services. Ensuite, nous avons travaillé sur la vie d'une collectivité, comment ça fonctionne. Parce que ce n'est pas évident pour un enfant de CM1, CM2, même s'ils savent déjà plein de choses. Et puis, ils ont appris à se connaître aussi, durant ce moment. Ensuite, nous avons partagé un repas. Et puis, nous avons travaillé sur les commissions. Donc, vu que les enfants ne sont pas très nombreux, ça a été assez facile de les répartir dans les commissions. Il a juste fallu un petit changement parce que l'idée, c'était d'avoir la mixité des filles et des garçons dans chaque commission. Et puis, aussi des enfants de chaque niveau. Donc, un CM1, un CM2 et un sixième pour les représenter dans les commissions. Alors, il a juste fallu s'adapter parce qu'avec neuf jeunes élus sur quatre commissions, c'était un petit peu compliqué. Donc, nous avons regroupé en fait deux commissions. Donc, nous n'aurons plus que trois commissions, le de quatre au premier CMJ. Voilà. Et puis après, pour faire de la cohésion de groupe, nous avons emmené les jeunes faire un escape game. Et ils ont réussi leur mission. Donc, je les félicite. Voilà. Alors, après, pour la partie, la suite du CMJ. Donc, là, ça va être les vacances. Et puis, à partir de janvier, on va se retrouver le mercredi après-midi entre 14h et 15h30. Une commission par mercredi où on va commencer à travailler sur leurs projets parce qu'ils ont plein de projets. Et on va essayer de les mettre en place et de les proposer aux élus adultes. Bien, s'il n'y a pas de prise de parole souhaitée, vous aurez l'occasion, en tous les cas, de vous réunir régulièrement. On fixera le rythme des conseils municipaux des jeunes en fonction des retours qui nous seront faits. De manière à ce que nous puissions acter, peut-être, rapidement, un certain nombre de choses ensemble. Le rythme sera, de toute manière, relayé par Claire, qui s'assurera et qui fera le lien avec nous. Et qui décidera, en quelque sorte, du moment opportun pour que nous puissions nous rencontrer. Je ne garantis pas que nous ferons, dans le futur, de manière systématique, le conseil municipal des jeunes ici. On verra, en fonction de la période. La salle des mariages de la mairie est aussi un joli lieu pour nous réunir. En tous les cas, en fonction des situations, des périodes, on choisira le lieu qui sera le plus opportun et le mieux adapté à nos différents échanges. S'il n'y a pas de choses à ajouter, on va partir du principe que ce premier CMJ d'installation s'est tenu. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier, en tous les cas, et vous souhaiter une bonne vie municipale. Passez de très, très belles fêtes de Noël et au plaisir de vous retrouver. Merci à vous. Le conseil municipal, merci. C'est vrai que vous pouvez les applaudir. Le conseil municipal adulte démarrera, comme prévu, à 19h30.